Salut à tous et à tous, aujourd'hui c'est dimanche, et comme chaque dimanche, ou presque, on se retrouve par un nouvel épisode de Dimanche Rétro. Et aujourd'hui nous sommes le 13 septembre 2015, et il y a 30 ans, jour pour jour, sortait au Japon sur la Famicom, Super Mario Bros, le premier jeu Mario, qui a révolutionné le jeu de plateforme, mis un terme au krach du jeu vidéo. En gros, sans trop tromper, on peut dire qu'il a révolutionné le jeu vidéo tout simplement. Alors pour fêter les 30 ans de Mario, Nintendo a sorti son Mario Maker, un jeu permettant de créer ses propres niveaux de Super Mario Bros, pour ma part, je propose une petite compilation de non pas 3, ni 4, mais 5 jeux Mario, mais pas produits par Nintendo. Ce seront donc 5 jeux clones de Super Mario Bros, ou reprenant l'univers de Mario. Les présentations des jeux seront assez courtes, puisque la plupart d'entre vous connaissent déjà Mario et son univers, le mieux c'est d'essayer ces jeux, puisqu'ils sont disponibles sur internet en open source, donc gratuitement, je vous mettrai les liens dans la description. Allez, on commence cette vidéo avec Super Mario Blue Twilight DX. Ce jeu est un clone fortement inspiré de Super Mario Bros 3, sorti sur la NES, sauf que les graphismes se rapprochent un peu plus d'une Super NES, et reprend de nombreux éléments de gameplay des épisodes suivants, comme les oreilles de lapin pour planer, la possibilité de rebondir sur les murs, par exemple, et plutôt que d'avoir des champignons pour grandir, ceci nous redonne de l'énergie. Le jeu est donc au début un peu dur à prendre en main, histoire de connaître et maîtriser toutes les possibilités nouvelles de mouvements, comme le saut qui va 3 fois plus haut. Ensuite, c'est clairement un jeu de plateforme à la Mario, avec tous les éléments connus et reconnus, des sauts, des cases, des champignons, et 8 niveaux à traverser qui vous offriront un certain challenge. Alors, des bonus stages sont disponibles, il y en a 4 qui sont cachés, dont un bonus stage qui reprend le level design du premier niveau, du premier Sonic, avec la musique qui va avec un joli clin d'œil. Super Mario Blue Twilight DX, reprenant l'ambiance d'Halloween, est un bon petit jeu, parfois rigide au niveau de la jouabilité, mais très bien réalisé dans son ensemble. Mario Forever, encore un clone de Super Mario Bros 3, mais je trouve mieux réussi que le jeu précédent présenté. On reprend donc le gameplay original des Mario, cette fois ce n'est pas Peach qui s'est fait enlever par Bowser, mais le pays de Toad qui est envahi par Koopa. Les niveaux du jeu sont originaux et on ne se sent pas perdu tant le level design rappelle sans problème celui de l'ère 8 et 16 bits. des Goombas, des tortues, des champignons, tout y est pour nous replonger dans cet univers Mario que l'on apprécie tant. Alors c'est pas très original, mais la réalisation est bonne et le jeu très fun, sans doute un des meilleurs clones du genre, malgré la musique assez répétitive. Secret Mario Chronicles Mario avec un Y, puisque plutôt que de reprendre cloniquement le personnage de Mario, ici ce sera un nouveau personnage dans un jeu très très inspiré des graphismes de l'univers et du level design d'un bon Mario, plutôt de l'ère 16 bits puisque celui-ci ressemble à Super Mario World sorti en 1992 sur la Super Nintendo. Les animations sont plutôt bonnes et le gameplay de bonne qualité, mis à disposition gratuitement depuis 2003, le jeu subira une mise à jour en 2009, donnant ainsi un des meilleurs clones restant fidèle à l'esprit Mario. Contenant une musique originale au jeu, des bruitages non pas issus de Mario, Secret Mario Chronicles offre aussi un éditeur de niveau, on peut changer les ennemis, leurs mouvements, les décors, un éditeur très complet. A se demander pourquoi Nintendo a attendu quand même 30 ans pour sortir Mario Maker. On reste dans l'univers de Mario avec Super Mario War, mais on change de gameplay puisque ce jeu ne sera pas un plateformer pur, mais un jeu mettant en scène des battles sur un écran fixe. 220 niveaux sont disponibles et on peut jouer à 4 maximum, les 3 autres joueurs étant gérés par l'intelligence artificielle ou par des amis. Au programme 17 modes de jeu, vous offre le loisir d'écraser vos adversaires, les pousser dans la lave ou sur des pics bien pointus, il ne doit en rester qu'un seul. On peut modifier l'objectif de la bataille, par exemple le dernier a épuisé ses 10 vies, le premier a ramassé les 20 pièces du niveau, le premier a ramené le drapeau, celui qui se fait le moins touché par l'étoile noire, etc. En plus de cela, 105 personnages sont jouables, de Mario, Luigi ou Yoshi, en passant par Samus, Sonic, Pikachu ou Pac-Man. Les graphismes ne sont pas extraordinaires, mais le fun et la jouabilité est excellente et procure de bonnes parties bien rythmées, le jeu est très divertissant. Et on finit cette vidéo avec le jeu Mario Forever Galaxy, celui-ci reprend l'univers de Mario, enfin presque, puisqu'il se présente plutôt comme un shoot'em up. Scénario pas super original, la princesse Peach s'est faite enlever par Bowser, et voilà Mario et ses amis partis s'embarquer dans un vaisseau spatial, puisqu'on peut y jouer Mario, mais aussi Luigi, Toad ou Samus, l'héroïne de Metroid. Notre vaisseau doit tuer des Goombas, des tortues et autres ennemis classiques issus de l'univers Mario, et récupérer des bonus qui améliorent nos armes, ou tout simplement monter notre score. Composé de 8 niveaux tous ponctués d'un boss, 8 niveaux seulement, mais ceux-ci sont quand même assez longs à finir, donc une excellente durée de vie. Les graphismes sont plutôt réussis avec une bonne rejouabilité, même si ça ne révolutionne absolument pas le genre shoot'em up, c'est surtout l'univers de Mario qui va attirer, dans ce jeu amusant et surtout gratuit, comme tous les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur Mario, son univers et ses jeux clones, disponibles gratuitement, je vous mets les liens de téléchargement dans la description. Ce ne sont pas de très grands jeux, mais des clones plutôt bien réussis, histoire de s'amuser un peu malgré des gameplays tout à fait classiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon anniversaire à Mario qui fête ses 30 ans aujourd'hui, n'oubliez pas d'acheter Mario Maker, Nintendo est un petit peu en galère en ce moment. A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada